Je ne sais pas nous sommes dans quel pays. La fameuse journaliste, l'ex-copine de Charles Wright, dans cette histoire, c'est telle qu'on défère, qu'on envoie en prison. Parce que oui, c'est la loi du plus fort. Et nous sommes dans quel pays ? Arrêtez de m'appeler sur Messenger. Arrêtez de m'appeler, demandez mon numéro. Je n'aime pas que quelqu'un m'appelle ici. Franchement, je suis en live, vous ne faites que me déranger. Arrêtez, je suis fatigué de vous conneries maintenant. C'est des gens qui aiment tout le temps appeler sur Messenger. Appelez-moi encore, quand je vais vous bloquer, vous n'allez plus m'appeler. Donc, comme je le disais, la fille a été déférée à la maison centrale. Pendant ce temps, Charles, lui, n'a pas de problème. Pendant ce temps, Charles est sorti devant tout le monde ici. Charles est sorti devant tout le monde. Pour dire que lui, il a l'audio des gens. Il a dit qu'il a la vidéo de Lamine Guilassi. Lui, il n'a pas caché sa idée. Il l'a dit publiquement. Il n'y a pas de poursuite contre lui. Lui, il a l'habitude de le faire. Monsieur Sidi Ndiaye, il l'a fait. Mais c'est la pauvre journaliste. C'est la pauvre journaliste qui paye les pots cassés. Celle qui est tombée enceinte. Celle qui a souffert. C'est cette pauvre dame qu'on prend. Et quel jour, aujourd'hui, la fête des femmes ? Oui, masse. Bande d'inconscient, vous ne réfléchissez même pas. Oui, masse. Vous la déférez en prison aujourd'hui. au moment que les femmes sont en train de fêter, célébrer. Au moment que la femme de Dumbuya, elle, elle est Akindia. C'est la pauvre journaliste. Pourtant, l'image de Charles, ce n'est pas la pauvre dame. Combien de femmes sont en train de souffrir avec l'histoire de Charles ? Sa femme qui souffre. La mère de son enfant qui a été emprisonnée. Charles va détruire la vie de combien de personnes ? Charles va être lui seul. Il va détruire la vie de combien de personnes ? Hein ? Non, Fatou. Tu as raison, Fatou. On ne t'a pas attrapé là-bas pour te mettre en prison. C'est pourquoi tu vas dire la fille, elle mérite. Charles a enregistré Cidindia ici. On n'a rien dit dans ça. Lui, il n'a pas fait la prison. Lui, il n'a pas fait la prison. C'est lui qui part derrière ces gens-là. Mais franchement, la justice guinéenne, la justice guinéenne, vous devez changer. Ce n'est pas du tout joli à voir. Et même le jour choisi pour envoyer cette fille en prison. Non, mais franchement, vous avez déconné. Vous avez déconné. Non, franchement. Fatou, toi qui dis qu'une femme doit être protectrice lorsque Charles a détruit la carrière de Cidindiaï. Qu'est-ce que tu en dis, Fatou ? Qu'est-ce que tu en dis ? Lorsque Charles a détruit la vie de Cidindiaï, enregistrée, et il a dit publiquement devant tout le monde qu'il a la vidéo de Lamine Guirassi. Il a dit devant tout le monde, ce n'est pas moi qui l'ai mis dans sa bouche. Je me demande nous sommes dans quel pays. Si la fille mérite la prison, c'est que Charles Rouette mérite la prison. Si la fille mérite la prison, Charles Rouette aussi mérite la prison. Charles qui envoie les gens oublient... Non, mais franchement. Non, 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 ce n'est pas joli à voir. Franchement, cette justice, ce n'est plus une justice. Ils font ce qu'ils veulent. Fatou, moi, laissez Charles Rouette avec ces bêtises qu'il est en train de faire. Hein ? Avec ces bêtises qu'ils sont en train de faire, qu'on va laisser Charles Rouette. Lui, il est qui ? Il n'est pas au-dessus de la loi. Ça fait combien d'années ? Combien d'années ? Combien d'années ? Les docteurs Kassori croupissent en prison par la faute de ce dernier. Les Damaro. Si tu veux que je laisse Charles à cause de taille, il faut dire à Charles aussi de libérer. Moi, mon oncle est en prison à cause de Charles. Sinon, maman m'a dit lui, celui s'en fout. Maman m'a dit lui, celui s'en fout. C'est parce que Charles a sorti ses griffes. Il part humilier des personnalités partout où il passe. Lui, il a invité la presse ici faire sortir des enregistrements et dire que oui, il a la vidéo de Lamine Girassi. On ne sait pas quelle vidéo qu'il a. Quelle vidéo de Lamine Girassi lui, il a. Non, mais franchement, il faut qu'ils arrêtent. Trop, c'est trop. Il faut que ces gens-là arrêtent un peu. Ce n'est plus la justice. Ce n'est plus la justice. Ça, ce n'est plus la justice maintenant. Bon, ça, c'était une parenthèse. Maintenant, on va parler on va parler Fatou, tu dis que c'est Mamadi. Mamadi n'a rien à voir dedans. Si Charles était intelligent, c'est lui qui allait convaincre Mamadi. Les anciens dignités, il n'y a rien dans les dossiers. Peut-être que ça, ça allait calmer. Nous aussi, on allait se calmer. Mais, ils sont en train d'humilier nos anciens dignités pendant ce temps. Eux, ils sont en train de construire partout. Ils sont en train d'envoyer leur famille à l'étranger. Hier, pourtant, lorsqu'ils n'avaient rien, ils étaient là à tout dire. Oh, ils ont leur famille. Pourtant, Damaro avait sa famille déjà ici avant de rentrer dans le gouvernement Alpha Condé. Dr Kassori, pareil. Ainsi que tous les membres du gouvernement, ils avaient leur famille. Ça n'a rien à voir avec Charles aujourd'hui qui vient d'arriver. Bon, la famille, on a compris que Mamadi ne s'est pas homme. Depuis le matin, les Guinéens sont en train de chercher où est Mamadi. Mais vous savez ce qui est choquant ? Mettez-le à cœur parce qu'aujourd'hui, ils ont réduit le début de connexion à Conakry. Les Conakrycas ont du mal à se connecter aussi sur Internet. voici des images. Voici des images. C'est incroyable pour notre République. Même la femme du président Alassane Draman Ouattara en Côte d'Ivoire. Vous n'allez jamais voir la première dame de la Côte d'Ivoire ce qui se passe chez nous en Guinée. Si c'est Moussoube, la première dame de la Côte d'Ivoire, Dominique, Mme Dominique Ouattara, m'a regardé. Maman dit, lui, il est incapable. Regardé. Ça dit le cortège. On dirait que c'est une première dame. On dirait que c'est une première dame. Transition. Là, ça n'a compté. Paix à son âme. 24 ans de pouvoir. On n'a pas vu Maman Henriette Comté. Paix à son âme. Kadiatou Sette ou Asmaou de la sorte. Transition. Cette Lorraine-là, je ne sais pas, elle se prend pour qui. Tu te prends pour qui ? Tu as eu de la chance. Ils ont dit à Mamadi peut-être de faire sacrifice de Toubabou Mousso. Peut-être qu'il voulait te sacrifier aujourd'hui. Et un, deux, trois, celle qui est devant les victimes du 5 septembre. Elle n'aimait pas sa bouche dans sa haine. On dirait qu'en France, on peut faire ça. Allez-y sur la page de Dominique Ouattara. Si ce n'est pas les associations, les ONG, mais élico, allez à l'intérieur du pays. Des événements. Allez-y. La femme du président Alassane Ouattara qui est légale. Mais regardez la dame là. Un, deux, trois. Tu penses que tu es en France ? Depuis 58, nos premières dames, on ne les a jamais vues comme ça. Quand je vous dis que c'est la France, quand je vous dis que c'est cette dame qui est en train de diriger notre pays, une insulte, c'est une française qui est en train de diriger notre pays. Parce que l'incapable ne peut pas aller à Kindia. Le peureux, le bandit, il a peur. Depuis que madame Doussou Kondé, on va l'appeler maintenant Tanti BBC, Tanti FBI, d'après Tanti FBI qui a donné que Claude Pivy est à Kodakry, quand ces derniers sont en contact avec le président Fakondé. Awa Mamadi ne peut plus dormir maintenant. Il devait venir. Si la dame Doussou, si la dame Doussou Kondé n'avait pas parlé, peut-être Mamadi n'allait pas avoir peur. Il avait tout préparé. Il a eu peur de partir à Kindia. Mais regardez l'insulte qu'on nous donne. Et même regardez ça dit la partie la même. J'ai pris la photo, vous allez voir. L'échec de Baouri déjà, vous voyez. Regardez la main de Baouri qui est en train de prendre la main de la dame là. Comme la main de sa grand-mère qui entend c'est-à-dire qui veut la bénédiction. Regardez Baouri. Ah! Baouri. La guillaume. Regardez Baouri. Comment il prend les mains de la dame là. On dirait que c'est la reine, la queen Elisabeth. Même quand les gens saluent. La queen Elisabeth, ce n'est pas comme ça. Ah! La guinée. Non, 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 non. Baouri a déjà échoué. Depuis que j'ai vu salutation pareille là. Baouri. Koutiè, premier ministre chef du gouvernement. Mais regardez, vous n'allez jamais voir tonton Jamari Doré. Allez-y, voir les images. à l'époque, la femme de Sekouba Konaté. Saluer tonton Jamari Doré pourrait faire ça. Non, mais Baouri, j'ai compris que notre tonton vous avait échoué. Kabako. Elle n'est pas, son mari n'est pas le lui du peuple. On te dit, toi-même, chef du gouvernement. Mais regardez, il trempe devant la dame. Regardez la mère de Baouri. Prend ses deux mains comme ça là. On dirait sa grand-mère. Mais respectez-le. Il faut vous respecter souvent quoi. Il faut vous respecter. C'est quoi ça là, Baouri ? C'est quoi ça ? Le type, il n'a aucune notion. Ça dit, Mamadi n'a aucune notion de la République. On vient insulter des Guinéens. Sa femme, oh non, la Guinée, la Guinée, je vous ai dit, réveillez-vous. Réveillez-vous. Le pays est tombé à bas. Ça dit, le pays est tombé bas. Quand je vous dis qu'on a affaire à des gens qui n'ont, à des gens qui n'ont aucune notion de la République. Ils n'ont aucune notion de la République. Ils sont en train de nous insulter. Ils sont en train de nous insulter. Le pays a échoué. On a échoué dix mille fois. Hé, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Non. Quand est-ce on va s'en sortir, la famille ? Quand est-ce on va s'en sortir ? Quand est-ce on va s'en sortir ? Et déjà, ils sont... Heureusement qu'on a alerté et c'est ça notre force. Les femmes de Kindia ont compris. Mamadi savait que oui, son voyage à Kindia, ça l'est du fiasco. Vous avez vu ? Leur projet de propagande de dire Mamadi doit rester. Ils ont compris. Ils ont compris la colère du peuple. Et bien là, on prend une population de l'Honoré. Il suffit d'un petit mouvement à rappéter parce que dit qu'il est rafé et qu'il est rafé. Et la République de Guinée, c'est Fantagoué qui est en train de diriger notre pays faite de huit masses. Mamadi ne peut pas faire sortir sa tête parce qu'il a peur. Quand je vous dis le gars-là ne dirige même pas, il ne dirige pas. Il ne dirige pas. Il ne dirige pas du tout. Hein ? Et après, ils sont là, ils viennent, non, on a donné le nom de l'aéroport. groupe de Naafugi. On a donné les cases Bellevue à la famille de Sekoutouré. Père son âme. A Benafia. Seulement pour calmer le mouvement Sekoutouré. Pour ne pas que les gens leur disent, non, la République, vous êtes en train de nous insulter. Merci. C'est Koussoumaro. Pourtant, ils sont en train de faire semblant. Pourtant, c'est la France aujourd'hui, l'ambassadeur, voleur de vin, l'ambassadeur de France qui est en Guinée aujourd'hui. Ce voleur de vin, il a oublié que sa lettre de créance en 2020, septembre, voilà, 20 septembre 2020, c'est grâce au président Fakondé. S'il a oublié la date, moi, je n'ai pas oublié la date. 2020, sa lettre de créance a été acceptée. Cet ambassadeur voleur de vin. Et c'est ce malhonnête aujourd'hui qui est en train d'apporter leur soutien. Et d'ailleurs, on aurait appris tout ce dont on disait, voilà, de carburant venant de la Côte d'Ivoire, tous ces aides-là, c'était de la France. Parce que pour ne pas que les Guinéens se revotent pour dire, c'est les Français qui sont derrière. Maman a dit, ils sont passés par la Côte d'Ivoire. Ils sont passés par la Côte d'Ivoire. Quand vous avez entendu que la Côte d'Ivoire allait donner, ce n'était pas la Côte d'Ivoire, mais plutôt la France, ils se sont servis de la Côte d'Ivoire pour faire le geste à Mamadi. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est contraigné aujourd'hui, ce sont des experts français. Et comme je vous ai dit, Simandou, il faut piller Simandou, la richesse de Simandou, il faut que ça parte en France. Vous savez que l'économie de la France dépend de ses colonies. Et lorsque Simandou a été donnée aux Chinois, la France n'a pas aimé. voici leur haine contre le président Faconde. Simandou a été donnée à la France. Tous les grands projets en cours, la route nationale, la Chine, nos barrages, la Chine, les bâtiments, les réformes, la Chine. Et qu'est-ce que la France a à nous dire ? Le Guinéen est resté aveugle. On vient enlever le président Faconde. On envoie quelqu'un qui est en train de faire le sale boulot, en train de détruire l'armée guinienne. Détruire l'administration parce que c'est des vouriens. Je vous ai dit que ce sont des totaux ces gens-là. Mettez le cœur. Non. Aujourd'hui, ils ont réduit le débit de connexion à Conakry. Ils ne veulent pas couper. Ils ne veulent pas couper, mais ils ont réduit le débit de connexion. C'est pourquoi les gens ont du mal à regarder les vidéos. Je vous dis, ce sont des petites personnes, ces bandits-là. Tellement que vous n'êtes pas stratège. Vous n'êtes même pas stratège des grands pays. On ne coupe pas l'Internet. Mais le secret-là, on ne vous donne pas tellement que vous êtes naloman. Vous êtes bête. Vous perdez combien par jour ? Plus de 1 million de dollars par jour. Ils sont prêts à perdre 1 million de dollars par jour. Le CNRD, ils sont prêts à perdre ça par jour. 1 million de dollars. au lieu de trouver d'autres solutions. On fait perdre aux compagnies. Regardez les guérassies, il n'y a plus de publicité. Ils ne sont plus vus. Et l'État est en train de de les facturer, de payer les impôts. minutes. De les facturer, de payer les impôts. Quand une entreprise envoie plus de 70% de son personnel au chômage technique, l'entreprise n'est pas en faillite. L'entreprise n'est pas en faillite. Donc, comme on vous l'a dit, le temps est le meilleur allié de la vérité. Si les bandits du CNRD n'avaient pas fait deux ans au pouvoir, les Guinéens n'allaient pas comprendre la vérité. Si Mamadi venait organiser les élections et partis, les Guinéens n'allaient jamais connaître la vérité. On allait le prendre pour un Tchegevara, pour un Thomas Sankara ou pour un Kwame Kourma. Mais pourtant, ce ne sont que des bandits, des narcos, des totos à la terre du pays. Regardez le pays aujourd'hui. Regardez l'administration. Regardez la Guinée avant le 5 septembre. C'est-à-dire, avant le 5 septembre, notre pays, comment le pays, la Guinée était respectée. Le pays, l'économie, malgré les crises politiques. Parce que les hommes qui étaient là, même si certains ne les aimaient pas, ils avaient la compétence. La compétence. Mais lorsqu'on a des irresponsables incompétents à la terre du pays, ça devient comme ça. On est chaque pays à l'image de ses dirigeants. Comment des totos comme ça, de vous-riens peuvent changer la Guinée et des inconscients à cause des miettes. À cause des miettes. Des soi-disant communicants. Moi, je vous ai dit, moi, je ne suis pas comme vous. Vous avez vu ? Vous avez tout dit. Insulter Damaro, déniguer Damaro. Mais nous, on reste toujours vos boss. Et les Guinéens, oui, ils ont toujours confiance au général 5 étoiles. parce que nous, nous sommes véridiques. Maintenant, au fait, j'ai des gros dossiers. Comme la KRIEF ne veut pas faire le boulot, Moussa Sissé, Mourikonde, ils sont nombreux. c'est eux qui ont dit ici, les anciens dignitaires, ils ont fait ça, nanani, nanana. Donc, tous ces gens-là, ça dit, c'est incroyable. Les Djibas, les Amaras, c'est incroyable, du jamais vu. Je vous ai dit, comment ils ont délapidé plus de 17 000 milliards en 2022. C'est-à-dire, quand Doumboui est venu, le Gawa, il était agité, il était agité. Le président Fakonda avait déjà tout fermé avant le coup d'État. Tout était gélé, demandé. Tous les comptes des anciens dignitaires, les comptes des ministères, tout était fermé. Le bandit est venu, il a continué jusqu'en 2022. Vous savez, il y avait trois mois seulement qui restaient, ou deux mois et quelques. En 2022, quand il a installé son gouvernement, ils ont commencé à faire sortir de l'argent. Mais incroyable. Pour l'année seulement de 2022, plus de 17 000 milliards. 498 marchés. Mais où sont ces marchés aujourd'hui ? Dans les Guinéens, on va dire, voici l'impact sur la population. C'est-à-dire, les bandits, ils ont vidé les caisses. Comment les Amara, les Djiba, toutes ces personnes, vous ne les voyez pas, ils ne sont pas à la banque, mais ils sont riches. Comment les faux projets ont été montés pour sortir l'argent. Eh ! Ça dit, c'est incroyable. C'est faux marché. C'est contre l'argent. L'argent est sorti. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent ? Maintenant, mon combat, c'est ce qu'on va faire maintenant. Comme ils ne veulent pas mettre le gouvernement, on va venir dire ce que les autres ont fait. pour vous prouver que ce coup d'État-là, ça ne valait même pas la peine. Ça ne valait même pas la peine de faire ce coup d'État. On ne devait pas faire ce coup d'État. Mais, que Dieu nous aide. Eh ! Alors, Bobo Sissé, il ne faut pas répondre à ces gens-là. Les gens connaissent Ansu Damaro. moi, je suis assis aux États-Unis. Je n'invente pas. On m'envoie le dossier. C'est pourquoi j'ai rétadé un peu pour vérifier. Moi, quand on me donne un dossier, je ne sors pas. Qu'est-ce que j'ai à gagner dedans ? Qu'est-ce que j'ai à gagner ? Quand on me donne un dossier, moi aussi, j'ai mon réseau. J'appelle, je vérifie si vraiment l'argent est sorti. Le marché, ça n'a pas été fait. Alors là, je sors ici devant le peuple de Guinée et j'explique. Et c'est pourquoi je dis la CRIEF est invitée. J'attends des données, on me les envoie et comme ça, on vous prouve. Voici le marché. Voici comment ces gens-là ont sorti l'argent. c'est eux maintenant qui vont sortir devant le peuple de Guinée pour dire ceci, mais c'est comme ça. Ils ont fait quoi avec 15 millions de dollars ? C'est seulement chez nous en Afrique. 15 millions de dollars, on peut faire disparaître sans trace et rien ne se passe. Les faux juges-là, ils sont corrompus. on les donne de l'argent, ils se taisent là-dessus. 15 millions de dollars, on peut faire combien de choses avec ça ? 15 millions de dollars, la famille. Près de 100, près de, je vais dire, près de 150 milliards de nos francs. Près de 150 milliards de nos francs. Hein ? Famille. On peut construire des écoles. dans ça. Même 15 kilomètres de route, on peut faire avec ça. Mais des individus se partagent ça et le peut passer. Pourtant, c'est eux qui nous parlaient de Gabéji. Mais si je vous dis, c'est du jamais vu. Gabéji, au temps du CNRD, c'est incroyable, la famille. C'est incroyable. Incroyable. Donc, on revient sur ce dossier-là. J'attends mes informateurs de me fournir quelque chose. Comme je vous l'ai dit, on ne sort pas contre les gens ici pour diffamer. Moi, je ne suis pas à la recherche d'impostes. Même les anciens dignitaires que je soutiens, personne ne veut rentrer dans le gouvernement. Donc, on n'a rien contre ces gens-là. On ne peut pas nous dire qu'ils sont là à lutter contre la corruption. Mais pourtant, ce qu'eux, ils ont fait, l'année de 2022 seulement, c'est qu'ils ont fait perdre à la Guinée. Même tout le gouvernement de l'Ansona Conté, ils n'ont pas fait perdre cet argent. Même si les gens ont volé. Mais cet argent de la sorte, 1,7 milliard de dollars, qu'est-ce que le CNRD a fait avec tout cet argent ? Quel projet ? En tout cas, ce n'est pas la route nationale là. Ça ne vient pas des caisses de l'État. Tous les projets, les grands projets du président Fakoné qui sont venus inaugurer, ils n'ont rien mis dedans. Ils doivent nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait avec 1,7 milliard de dollars. Et au-delà aujourd'hui, la Guinée est endettée. Nous sommes à près de 2 milliards de dollars aujourd'hui. Demandez, demandez, vos frères, dans les banques, les banques privées, l'argent des banques privées, c'est-à-dire chaque fin du mois, les bandits, quand je vous dis que ce sont des vauriens, ce sont des incompétents, ils ne savent pas gérer l'administration. Comment ça fait, moi ? Attendez, je vais les mettre en voiture. Donc, ils ne savent pas gérer et ces mêmes bandits aujourd'hui, quand on leur dit de foutre le camp, de dégager, ils ne veulent pas comprendre. 2 milliards de dettes, ils ont trouvé plus de 1 milliard et demi. Président, le Fakonde, 11 ans, venu annuler les dettes. On a tout dit, il n'est pas démocrate, troisième mandat, on a tout dit, mais il n'a pas endetté le pays. Avant le coup d'État, plus de 1 milliard et quelques dans les caisses de l'État. Mais les bandits sont venus délapider ça et prennent encore des dettes où, ça dit, la population, au moins, on peut endetter, quand on dit le président Ouattara qu'il est en train d'endetter la Côte d'Ivoire, quel est l'ivoirien qui n'est pas fier aujourd'hui du développement de la Côte d'Ivoire ? Le pays le plus endetté au monde, c'est les États-Unis. Quand on endette son pays, on voit le résultat sur la population. Mais les bandits aujourd'hui, 2 milliards, 1 kilomètre de route fait combien ? 1 million de dollars. Ce qui veut dire qu'on pouvait faire 2 000 kilomètres de route, 2 000 kilomètres de route avec les 2 milliards de dollars. Où vont les risques ? Ça dit, le Guiné est assis dans l'hypocrisie. Les bandits sont en train de voler. Des bambatoumanis, des gros voleurs sont à la tête du pays. Ça dit, même si on disait les anciens dignitiés voleurs, si eux, ils prenaient un, les bandits, eux, ils prennent 1000. C'est ça la différence. Si les anciens dignitiés portaient des montres de 100 000, eux, ils portent des montres, la montre de Mamadi a près de 1 million de dollars. Quelqu'un qui porte une montre de 900 000 dollars. Quelqu'un qui achète des véhicules de 300 000 dollars, 500 000 dollars de véhicules de blindés. vous êtes assis avec l'argent de qui ? Le contribuable Guinée ? L'argent qu'on doit prendre pour payer les enseignants contractuels ? L'argent qu'on doit prendre pour construire des hôpitaux ? Non. Asseyez-vous. Donc, moi, je vais vous laisser le combat continuer. On est ensemble. Merci à Bardet, le politologue. Merci à Lamzi, Kumara, Jeanne, Habba. Merci. Voilà. Suleymane, restons unis. Je vous dis, restons unis. Aimons-nous. Aimons-nous. Suleymane, merci. Et mettons le mérite devant. Tant qu'on ne met pas le mérite devant, tant qu'on est là dans l'affaire d'ethnie, je vous jure que la Guinée n'ira nulle part. Le mérite, le Guinée qui mérite. Aujourd'hui, le problème d'électricité, regardez aujourd'hui, c'est incroyable. Même si tu as des passes dans ton téléphone, dans ton quartier, les poteaux électriques, les poteaux plutôt émetteurs des compagnies téléphoniques sont alimentés avec le courant. S'il n'y a pas de courant, vous n'avez pas l'Internet. Vous n'avez pas la connexion. Où va la Guinée? Pourtant, avant le 5 septembre, les Guinées étaient déjà habituées avec l'électricité. Des familles préparées deux fois dans la semaine, comme nous, ici aux États-Unis, on garde la nourriture dans les friches d'air. Mais aujourd'hui, le Guinéen, il ne peut pas garder. Tu mets la viande ou autre chose, ça va se gâter. Préparez deux fois dans la semaine, ça vous fait économiser beaucoup. Le Guinéen était habitué à ça. On vient prendre tout ça, on se flanque pour dire que non, la refondation, c'est bandit. Mme Traoré, merci, Alfa Diobaldé, merci à vous. Merci à Nabinto Adjassila, bonne fête de femmes à vous, merci à tout le monde. les femmes de la Guinéen, 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 mais franchement, il faut que les Guinéens arrêtent encore. Il y a une chose, ce pays-là, c'est de la malédiction, j'ai même oublié de vous dire, mais moi-même, je ne vais pas dire le nom de la personne, il y a encore une vidéo qui est sortie. Moi, je ne vais pas mettre de l'emploi là-dessus, mais il y a encore une vidéo d'un responsable, d'un gros responsable. L'autre, moi, j'ai presque même étouffé ça. Il y a encore un qui est sorti, mais ça, même, c'est encore grave. Là-bas, c'est grave. Là-bas, c'est grave. C'est grave que pour Charles, ça, je vais vous dire, mais je me demande ce pays-là, si ce n'est pas de la malédiction, les pays développés, les pays de loi, c'est-à-dire, tu n'oses même pas faire. Même si tu vas filmer un homme politique, la loi interdit, la loi punit ça. On ne réfléchit même pas deux fois là-dessus. Mais si ces gens-là, c'est-à-dire, dans un pays-ci, les gens ne savent pas que oui, il y a la loi, ils vont faire ce qu'ils veulent. Les petites filles, c'est-à-dire, vous les hommes-là, quand j'ai vu la tête du monsieur-là aujourd'hui, j'ai dit, mais ce n'est pas la peine. Quand est-ce que vous allez vous respecter ? Vous avez vos femmes à la maison, qu'on dit à l'âle. C'est-à-dire, tu sors, tu embrasses ta femme, tu fais tout ce que tu veux avec ta femme. Personne ne dira quoi que ce soit. C'est pourquoi le mariage, c'est légal, c'est bon, c'est béni. Mais vous sortez, vous laissez vos femmes, vous mentez, quand vous partez en mission, vous partez vous coucher dans des chambres. des filles qui ont l'âge de vos enfants sont en train de vous coloniser, vous traumatiser. Elle descend, faire le cri de cheval, faire le cri de chat, faire le cri de ça, faire le cri de crapaud. Vous êtes là-bas en train de faire tout ça. Des filles qui ont l'âge de vos enfants. Et au-delà de ça, ces petites filles-là vous filment. Et si ça sort, si ça sort, c'est la faute de qui ? Ce n'est pas vous. Vous qui êtes des responsables, vous qui devez être des modèles. Et... Ah non, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, ça ce n'est plus la peine. J'ai dit ce n'est plus la peine. Ce pays-là est foutu à jamais. Ça dit, vous-même, vous savez que les filles-là, vous n'êtes pas beaux avec vos gros ventes. Hein ? Vous savez que c'est l'argent du contribuable guinéen que vous voulez. Et je vous dis toujours, quand vous voulez l'argent du contribuable guinéen, ça ne va pas vous servir à la blonde. Vous voyez ? Vous voulez ? Vous avez des conséquences. L'argent que vous devez prendre pour aider les pauvres, vous prenez les petites filles, vous les envoyez dans les hôtels, iPhone, voiture, vacances en Dubaï, et tu vois ces filles-là en train d'énerver les autres qui travaillent. Il y a d'autres filles qui travaillent qui sont sérieuses. Mais quand elles voient les iPhones, ça dit, méchants brésiliens ou autres là, ça décourage les autres même à faire le sérieux par la faute de vous, les irresponsables, cadres, vous qui volez l'argent du contribuable guinéen et pour donner aux petites filles. Vous voyez combien de fois vous êtes en train d'être humilié parce que l'argent que vous volez là, il n'y a pas de barracade dedans. Il n'y a pas de barracade dedans. Donc, franchement, il faut que la justice s'implique dedans. Parce que, moi, si si l'India il restait, je vous jure, parce que nous-mêmes on avait dit au temps du présent le Faconde, il y a certaines choses, ça ne se passait pas. Ça ne se passait pas du tout. Mais depuis l'arrivée de Charles Wright à la tête de la justice guinéenne, ça a été le désordre. Parce qu'on nomme les gens par affinité. Tu travailles avec moi, tu fais ce que je te demande. Quand c'était le cas de Charles Wright, on a vu les procureurs de Canca et de Conakry coup de poursuite. Mais quand c'est les autres, on n'entend rien. Deux poids, deux mesures, pardonnez. Vous les cadres là, arrêtez maintenant. Bientôt c'est le mois de... D'abord, nous sommes dans le mois de carême des chrétiens. Bientôt le mois de carême des musulmans. Quelle bénédiction nous allons chercher? C'est vous les responsables. Et d'abord, d'ailleurs, vous allez dire, il reste une semaine, dernier samedi. Tout ce que tu vas faire le samedi, dimanche là, c'est fini. C'est du péché. Il ne faut même pas gêner en même temps. Ça, on vous dit. tout ce que tu vas faire là, tu n'es pas marié, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas halal. Tu vas... Vous allez sortir avec les petites filles. C'est-à-dire, la prière, il ne serait même pas la peine de dire que vous allez gêner. Walloy! Ça, on vous le dit dès maintenant. Vous allez dire, dernier dimanche, dernier samedi, dernier quoi? C'est fini. Il faut te préparer un mois à l'avance. Un mois, vous avez vos femmes à la maison là-bas. Si vous ne voulez pas être exemplaire, il n'y a pas dernier samedi dedans chez Dieu dit. Il n'y a pas de dernier samedi chez Dieu. Donc, arrêtez à un moment donné. Il y a un déraillable à la Guinée-Cocca. Regardez les... Ça dit, regardez les jeunes cadres en Côte d'Ivoire au Sénégal. Ça dit, quand vous les regardez, il y a le respect. Les jeunes cadres de ces pays-là, même au Burkina, Mali, quand vous les voyez, il y a le respect. Mais regardez chez nous, quand vous prenez Djiba, Salan, Salan, Balan, Balan, quand vous prenez Amara, Daria, il y a un débat qui a été fait. Et mon frère est un débat. Et il y a 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 un débat. C'est pourquoi Daria est un débat. Il y a des jeunes en Guinée. Daria est un débat. Quand tu les vois, le respect s'impose. Ils ont étudié. Ils sont respectueux. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils sont en Guinée. Quand vous les voyez, mais eux, on ne les donne pas la tête. C'est des vouriens comme les Djiba, les Amara. Parce qu'on a fait Naram Fari. Daria, nous nous sommes à l'ouder au Fari. L'homme, d'abord, le respect. C'est-à-dire, quand les gens te voient, le respect s'impose. Mais les quatre Guinéens, il n'y a pas ça. On les a vus avec Makoso, les Djibes. C'est-à-dire, je me demande si ces gens réfléchissent à un moment donné. S'ils sentent que oui, ils ont arraché le pouvoir des autres. Mais les postes qu'ils occupent, ils doivent respecter ces postes-là. Le poste ministériel. Le poste de secrétaire à la présence. Même le poste de président, pour dire aujourd'hui, c'est lui qui est à la tête de la Guinée. Ils ne font pas de prise de conscience de tout ça. C'est-à-dire, quand on prend des vulgures personnes, des vagabonds, des vagabonds qui se retrouvent à la tête de l'État, c'est comme ça. ça devient un État voyou. de l'État voyou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada